Nous remercions chaleureusement l'Hortelad et la BU Lettres et Sciences Humaines pour son accueil aujourd'hui et pour cette occasion qui nous est donnée de vous parler des pensionnats autochtones canadiens et d'une histoire à la lumière de la littérature. Je voudrais partir d'une image terrible qui incarne peut-être à elle seule, dans la mémoire collective qu'on pourrait appeler décoloniale, ce que furent les pensionnats canadiens. Cette image, c'est celle des fosses communes creusées près des pensionnats où furent découverts des ossements d'enfants, parfois entassés, à jamais maintenus dans l'anonymat. Ces tombes viennent hanter la littérature autochtone canadienne contemporaine, se déclinant en imaginaire ceux des béances, des vides, des trous, des lacunes, des absences, des manques et des déchirures que l'histoire coloniale inflige aux individus et aux communautés. Ce sont ces réseaux symboliques que je vous propose d'examiner en nous intéressant à deux auteurs eux-mêmes victimes pour l'une des pensionnats, pour l'autre de la rafle des années 60, Joséphine Bacon et Richard Wagamis. Nous verrons que la littérature, même lorsqu'elle souhaite témoigner, semble toujours tourner ou retourner à ce vide, tourner autour de ce vide ou y retourner, tourner autour de ce vide ou de cette lacune ou y retourner, comme pour revenir encore et toujours à la fosse creusée dans la terre. Richard Wagamis est un auteur anishinabe qui est né en 1955 dans le nord-ouest de l'Ontario et qui est décédé en 2017. Ses parents ont été victimes des pensionnats et semblent n'être jamais revenus de cette expérience. Ils sont devenus maltraitants et alcooliques et ils ont abandonné Richard Wagamis qui était âgé de trois ans avec ses frères et ses sœurs dans un campement au beau milieu de la forêt ontarienne. Les enfants ont échappé de justesse à la mort, que ce soit par le manque de nourriture ou par le froid, et parviennent à traverser la forêt et les lacs gelés jusqu'à la petite ville de Minaki, la petite ville la plus proche, où ils sont récupérés par un officier de police qui les confie aux services sociaux. Richard Wagamis est alors placé dans des familles non autochtones conformément au programme fédéral canadien qu'on a appelé un rafle des années 60, donc Sixties Coupes, un programme qui enlevait agressivement les enfants autochtones pour les placer dans des familles d'accueil non autochtones. Le parcours de Wagamis est alors jalonné d'humiliation, de maltraitance et l'adolescent se trouve envoyé de famille en famille. Il abandonne ses études à 16 ans, il vit dans la rue, sombre dans l'alcoolisme et les addictions aux drogues. Et après avoir lutté des années contre son alcoolisme et contre ses addictions, il devient journaliste principalement pour le Calgary Herald. Il retrouve sa famille après une séparation de plus de 20 ans, s'efforçant alors de renouer avec la culture et la langue anishinabe. Il témoigne des difficultés de son parcours de vie, de sa quête identitaire, mais aussi de sa capacité de résilience et de pardon dans deux textes autobiographiques, One Native Life et One Story, One Song, qui sont respectivement publiés en 2008 et 2011. Mais le texte le plus connu de Wagamis, celui qui l'a positionné sur le devant de la scène littéraire internationale, est Indian Horse, un roman paru en 2012 et traduit en 2017 en français sous le titre « Jeux blanc ». Je vous propose de nous arrêter sur un extrait de ce roman que je dois résumer quelque peu en essayant de ne pas dévoiler bien sûr l'ensemble du récit. Dans ce texte, Wagamis joue avec la proximité autobiographique, une proximité qui va donner au récit la puissance du témoignage. Son personnage narrateur, Saul Indian Horse, est un homme adulte hébergé dans un centre de désintoxication, le centre New Dawn, dans lequel les patients doivent raconter, dans le cas de Saul c'est plutôt écrire, leur histoire dans une perspective thérapeutique et cathartique. Saul Indian Horse va donc livrer au lecteur le récit de sa vie, un récit construit de manière rétrospective et tout entier orienté vers la révélation d'un traumatisme dont le lecteur devine la teneur dès le début du roman. Le personnage narrateur, donc comme l'auteur est victime de l'abandon de ses parents, dans la vie de Richard Wagamis comme dans le roman, les parents eux-mêmes victimes des pensionnats sont devenus alcooliques et absents. Les parents de Saul Indian Horse et notamment sa mère ne sont plus que les fantômes d'eux-mêmes depuis l'enlèvement de leurs deux premiers enfants, victimes de la rafle des années 60. Dans le roman donc, pour éviter l'enlèvement à son tour, le très jeune Saul va devoir fuir avec sa grand-mère jusqu'à Minaki où la vieille femme va mourir de froid et où Saul sera récupéré et placé au pensionnat de Saint-Jérôme, une expérience de pensionnat que Wagamis n'a pas vécu. Au chapitre 11 du roman, Saul arrive au pensionnat et le chapitre 12 raconte la vie des enfants dans le pensionnat et met en lumière leurs conditions de vie déplorables. C'est l'extrait que je vous propose de lire, un extrait un peu long mais qui me paraît important pour comprendre l'esprit avec lequel le roman est composé. À Saint-Germes, les enfants m'appelaient Zona Gouche parce que je savais parler et lire l'anglais. La plupart d'entre eux avaient été arrachés au Grand Nord et ne connaissaient que l'ogibouais. Parler un seul mot dans cette langue pouvait vous valoir une raclée ou le bannissement dans le débarras du sous-sol que les grands avaient baptisé la sœur de fer. Il n'y avait aucune tolérance envers les langues indiennes. Le jour suivant mon arrivée, un garçon du nom de Curtis Whitefox se fit laver la bouche au savon à la soude parce qu'il avait parlé ogibouais. Il s'était étouffé et était mort là, dans la classe. Il avait dix ans. Alors les enfants se mirent à chuchoter. Ils apprirent à parler sans bouger les lèvres, étrange ventriloquisme qui leur permettait de maintenir leur langue en vie. Ils baissaient leurs têtes tout près les uns des autres quand ils lavaient les salles communes à Grandeau ou qu'ils nettoyaient les stales dans les granges et parlaient ogibouais. Je finis par apprendre ce ventriloquisme mais au début, ils me voyaient comme un étranger. Je passe un peu. Impossible d'être un enfant sous un tel régime. Il n'y avait aucune place pour laisser libre cours à la moindre forme de créativité. A défaut, pour survivre, nous imitions la promenade des religieuses dans le cloître, une marche silencieuse depuis la prière jusqu'à la chapelle et au travail physique. Arden Little Light était un ogikri maigrichon qui boitait beaucoup parce qu'un piège s'était refermé sur sa cheville. Sa famille habitait tellement loin dans la forêt qu'ils ne purent l'emmener à l'hôpital. Si bien que la cassure de son eau s'était réparée n'importe comment et qu'elle avait calcifié, laissant un bourrelet sous la peau comparable aux bosses sur le dos d'un esturgeon. Il avait toujours le nez qui coulait et il l'essuyait sur ses manches de chemise. Les sœurs avaient essayé de lui faire utiliser un mouchoir mais c'était un enfant de la forêt et il n'arrivait pas à se défaire de son habitude. Elles lui attachèrent les mains derrière le dos. Il était assis en classe, la morve dégoulinant sur le visage. Quand il pleurait et faisait une flasque visqueuse par terre, elle l'obligeait à se lever, le fouettait et le rassayait après avoir frotté son nez avec un chiffon de toile rêche. Quand nous baissions la tête sur nos livres, nous l'entendions renifler, essayant désespérément de ravaler sa morve. Mais c'était une maladie et il n'y avait pas de remède. Elles commençèrent à le laisser debout sur le devant de la chapelle de la classe du réfectoire, les mains attachées derrière lui, nous faisant constater les traces de morve fraîche qui s'écoulaient sur son visage et son cou pour entrer dans son col de chemise. Il avait six ans. Il venait d'un peuple qui avait réussi à survivre dans la forêt en devenant chasseur, trapeur, pêcheur. Cette façon d'être était directement liée au pouvoir que ces gens ressentaient tout autour d'eux et il était né là-dedans. Il l'avait appris comme on apprend à marcher. Les religieuses le retrouvèrent pendu à une poutre de la grange par une froide matinée de février. Il s'était lui-même attaché les mains derrière le dos avec des bouts de cordes avant de sauter. Elles l'enterrèrent dans le cimetière qui montaient en bordure de la forêt, le carré des indiens. C'était le nom que les enfants lui avaient donné. Des rangées et des rangées de tombes sans nom. Des rangées et des rangées d'indentations de quatre ou cinq pieds comme si un doigt descendu des cieux les avait tracés. Des creux dans la terre, des trous dans lesquels il tombait. Sheila Jack. Il l'avait amenée de très loin, depuis Wikwe Mekong sur l'île Manitouline. Elle avait douze ans. Selon les anciennes coutumes de son peuple, elle avait été élevée par sa grand-mère qui lui avait appris les protocoles traditionnels de sa médecine. Sa grand-mère était chamane et Sheila prendrait un jour sa place. Quand elle arriva à Saint-Germes, elle impressionna les enfants. Elle entra dans l'école, tranquille, humble, presque majestueuse. Ça nous racénéra. Nous n'avions jamais vu quelqu'un d'aussi posé, aussi sûr de soi, aussi paisible. Quelque chose dans son allure nous rappelait d'où nous venions. Nous l'entourions comme des complices et ça mettait les religieuses en rage. Elles pensaient que Sheila se moquait d'elles et elles entreprirent de la mathé. Elles l'obligèrent à mémoriser le catéchisme et à le réciter devant la classe sans interruption. Si elle faisait une erreur, elle la frappait avec une règle, une ceinture, une main et l'obligèrent à recommencer. Elle récitait pendant les repas, pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle marchait. Elle n'avait pas le droit de nous parler. Sa voix était condamnée à la répétition des textes. Elle la réveillait quand elle était dans un profond sommeil et la forçait à rester debout dans le dortoir et à réciter. Quand elle se mit à parler toute seule, nous pensâmes qu'elle était encore en train de faire la même chose. Puis nous commençâmes à remarquer que ces paroles n'avaient aucun sens. Elles suivaient les couloirs de Saint-James en marmonnant des choses incompréhensibles. Puis elle était prise d'un grand éclat de rire, se donnaient des gifles cuisantes sur le visage avant de reprendre ses marmonnements, le visage vide. Elle perdit ce charme posé qu'elle avait en arrivant. Ses yeux devinrent agarres. Finalement, elle partit dans la forêt. Les religieuses la retrouvèrent trois jours plus tard, dans un marais jusqu'au genou, en train de réciter, de ricaner et de réciter de nouveau. C'était toujours ce qu'elle était en train de faire quand la voiture vint la chercher pour la conduire à l'asile de fou. « Shane Big Canoe ». Ils l'amenèrent à Saint-Germes, ficelés par des cordes. Quand ils le détachèrent, il s'empressa de s'enfuir. Je me souviens que j'étais le long de la rampe d'escalier avec une dizaine d'autres enfants quand ils l'ont ramené. Deux solides gaillards de la ville l'avaient poussé de force dans le bureau du père Quinet. Nous entendîmes des gifles, des coups de poing sur la chair, des bruits de lutte et de meubles cassés. Puis le silence. Quand ils repassèrent avec lui devant nous, la tête de Shane pendait et il ne se débattait plus. Il avançait péniblement comme un vieil homme soutenu par les épaules. Ils le conduisirent au sous-sol et l'enfermèrent dans la sœur de fer pendant dix jours. Ça s'appelait la contrition. « J'aimerais pas être à sa place », murmura l'un des enfants. « Personne ne revient de là-bas comme avant. Jamais », dit un autre. « Perry White Duck » disait que c'était le coin le plus éloigné et le plus sombre et que les rats venaient la nuit pour essayer de t'attaquer. « C'en est fini de lui, non ? » demanda une fille. « Ouais, il est dans le carré des Indiens. Il n'est pas revenu de sa deuxième expédition là-bas. Il disait qu'il y faisait si froid que tu y respirais du brouillard givré. » Shane Big Canoo avait 13 ans. Sa famille était des métisses du Saskatchewan. Il était à 800 miles de chez lui. Quand il sortit, ses yeux n'avaient plus rien de vindicatif. Il tenait ses grandes mains décharnées avec leurs grosses jointures devant lui et il les tordait. Il gardait la tête baissée et fixait ses chaussures. Il le retrouvait parfois la nuit dans le dortoir, blottis tout contre la porte, là où un ray de lumière passait par la fente. C'était le seul endroit où il pouvait dormir, tout près de ce mince éclat lumineux, avec cette lueur sur le visage. Saint James nous décapait, laissant des trous dans nos êtres. Je ne parvins jamais à comprendre comment le Dieu qui, d'après eux, nous protégeait, pouvait ainsi détourner la tête et ignorer pareille cruauté et souffrance. En proposant donc en 2012 ce récit rétrospectif à la première personne, dans laquelle la proximité autobiographique confère au texte une valeur testimoniale, le roman entre en concurrence et en résonance avec une histoire dans laquelle les enfants victimes des pensionnats sont les oubliés, les disparus, les anonymes. Curtis Y. Fox, Al Harden Little Light, Sheila Jack, Shen Big Canoe, Perry White Duck, il s'agit dans ce chapitre de nommer pour ne pas oublier, comme une réponse à l'horreur de ces tombes anonymes de ce carré des indiens, des rangées et des rangées de tombes sans nom. Ce chapitre va donc s'efforcer de faire sortir ces enfants de l'oubli et du silence. Tout se passe comme si le récit il s'élevait face à l'anonymat des tombes en devenant lui-même cénotaphe, tombeau vide élevé ailleurs, dans l'espace du roman en l'occurrence, à la mémoire des enfants victimes. Dans ce tableau infernal, dressé par le chapitre 12, les enfants deviennent fous mais aussi martyrs. « Harden Little Light », un debout avec les mains attachées derrière le dos, en avatar de crucifixion, ou Shen Big Canoe avec ses grandes mains décharnées et tordues, le visage illuminé par la lumière. « Saint-Germes nous décapait », écrit l'auteur, laissant des trous dans nos êtres, des trous qui font écho aux trous creusés dans la terre et qui paraissent autant de stigmates aux yeux des lecteurs. Ce qui retient aussi notre attention, c'est le passage qu'opère le chapitre « Depuis la parole interdite à la parole peut-être libératrice ». En effet, le monde du pensionnat, on l'a vu, est un monde de silence pour les enfants. Le lavage de la bouche à la soude, les chuchotements ventriloques, la marche silencieuse. La parole, lorsqu'elle existe, n'a plus de sens. C'est Shiladja condamné à la répétition absurde jusqu'à la folie, jusqu'au territoire où la parole est hors du sens. En proposant donc une fiction testimoniale, dont on pourrait interroger le paradoxe, à la mémoire de ces enfants condamnés au silence, le chapitre, et dans l'ensemble le roman, montre que la parole, celle de la littérature, délivrée du silence mortifère, offre peut-être une libération. Donc, que peut faire l'historien ? Que peut faire l'historien ou que peut faire l'histoire face, effectivement, à cette expérience du drame, à cette expérience, effectivement, d'une insensibilité à la souffrance, et peut-être même face à la complaisance, à l'infliger, on va dire, aux plus vulnérables, aux ceux qui sont, effectivement, sommés de faire confiance aux plus âgés, et qui ne reçoivent en retour de cette confiance, finalement, que maltraitance, douleur, indifférence, voire peut-être fascination, pour un travail d'accomplissement qui serait une révélation à soi-même. Que peut donc l'histoire, si ce n'est s'armer des malheureux outils de la statistique, s'armer des outils de la chronologie, pour essayer, effectivement, de se tenir au seuil de cet abîme que seule la littérature peut, peut-être, effectivement, essayer de sonder ? Comment ce vide, puisque c'est une image, vous l'avez compris, qui est sidérante dans cette littérature, on va dire, de la mémoration, comment, effectivement, on peut se tenir au seuil sans s'y trouver soi-même précipité ? Et donc, c'est à travers les statistiques, à travers la chronologie, que se constitue, non pas le garde-fou, mais on peut réespérer le guide pour essayer de comprendre la logique terroriste, puisque c'est peut-être le mot qu'il faut oser employer, la logique, en tout cas, discriminatoire, la logique punitive, dont les autochtones ont été, depuis 1881, mais dès 1876, les victimes. Alors, si on aborde, effectivement, ce sujet des peuples autochtones, on se rend compte que, d'un point de vue statistique, tous les éléments de la stigmatisation sociale et, on va dire, de la souffrance, sont réunis. Par quelques bouts que l'on prenne le sujet, les violences conjugales, les homicides, le chômage, la proportion des populations carcérales autochtones par rapport aux autres détenus, rapportées toujours, bien évidemment, aux 5% que constituent les autochtones dans la population canadienne d'aujourd'hui, l'aide sociale dans la part des revenus, effectivement, donc des ménages autochtones, tout concourt à décider, effectivement, aujourd'hui, les symptômes d'une histoire qui s'est élaborée avec une intention, avec un systématisme dont la chronologie permet, effectivement, de recouvrir à la fois l'origine et la constance. Ce dont témoignent ces statistiques, le Premier ministre Justin Trudeau, en 2020, l'a qualifié. Il a nommé cela un racisme systémique qui s'est exercé à l'égard des populations autochtones. Ce racisme systémique, c'est le terme dont s'autorise la politique canadienne pour qualifier ce que d'aucuns n'hésitent pas à nommer un génocide. C'est d'ailleurs ce mot-là, génocide, que le pape François, en juillet 2022, a employé dans le verbatim de ses échanges avec les journalistes, le ramenant donc en Italie. Interrogé par un certain nombre de correspondants canadiens sur l'expérience de sa visite auprès des populations autochtones, le pape François a reconnu qu'il s'était exercé à leur rencontre un génocide. Cette notion de génocide, elle est importante à considérer dans toute son implication en termes de droit international. Et donc, nous comprenons pourquoi Justin Trudeau, s'il accepte, comme on le verra dans quelques instants, le terme de génocide culturel, ou s'il assume la responsabilité d'un racisme systémique qu'il faut désormais défaire et combattre, il ne va pas bien évidemment encore jusqu'au terme de génocide dont les retombées seraient, on va dire, considérables. Lorsque le Canada, en 1867, accède au statut de Dominion, il va prendre des mesures assez rapidement au sujet des populations indiennes ou des premiers peuples, comme on les appelait donc à l'époque. Le geste législatif le plus important qu'il nous faut effectivement évoquer ici est la loi dite des Indiens de 1876 qui se promet, dans une perspective d'amélioration civilisationnelle des peuples vivants au Canada, la disparition des peuples autochtones. Conformément à une idéologie qui est celle de l'autre côté de la frontière, du côté des Etats-Unis américains, du Wanish Indian, une sorte de décadence biologique et culturelle qu'il faudrait entre guillemets précipiter, la loi sur les Indiens met en place toute une politique dite d'émancipation pour protéger les autochtones de leurs superstitions, de leurs traditions qui leur confèrent un statut bien évidemment inférieur à ce que les Euro-Canadiens peuvent offrir. Parmi les dispositifs prévus dans la loi sur les Indiens, il y a bien évidemment l'enjeu de l'éducation. Et pour promouvoir l'émancipation des autochtones, il faut donc libérer les enfants des influences familiales, de leurs liens avec des environnements qui ne seraient finalement que la perpétuation du mal et par là même l'empêchement de la libération. Et donc, en 1881, puis à partir de 1883, vont s'ouvrir, de part et d'autre des deux côtes du Canada, des pensionnats autochtones. 139, 136, les chiffres varient quelque peu, entre 1883 et 1996. Dans ces pensionnats, 150 000 enfants vont séjourner, expérimentant malheureusement pour un très grand nombre d'entre eux, les souffrances, les maltraitances, les sévices, les abus physiques, sexuels, moraux qui ont été effectivement ici présentés dans l'extrait. À un degré, bien évidemment, de violence telle que l'on considère aujourd'hui, au fur et à mesure que l'actualité s'est intéressée à ce sujet, qu'à peu près 6 000 d'entre eux, de ces 150 000 enfants, sont morts, rapidement enterrés, confiés à des tombes anonymes que l'archéologie depuis 2020-2021 s'efforce de découvrir, s'efforce de retrouver ces parcours de vie pour essayer de restituer à ces disparus la dignité qu'ils n'ont jamais eue lorsqu'ils étaient vivants. Cette politique, donc, des pensionnats autochtones est au centre de tout un travail entrepris par le Canada depuis grosso modo 2009 pour essayer de reconsidérer la place de cette histoire tragique dans, justement, son projet national. Et il faut mesurer à la fois les efforts, mais peut-être le caractère tardif de ceux-ci, du gouvernement canadien pour promouvoir à travers différents instruments comme la Commission Vérité et Réconciliation qui a été mise en place dans les années 2008-2009 pour essayer, justement, de restituer une histoire disparue et surtout offrir les moyens de remédier aux souffrances toujours contemporaines. En 2015, cette Commission Vérité et Réconciliation du Canada a remis au Premier ministre Justin Trudeau un rapport éloquent où le terme de génocide culturel est bien évidemment présent puisqu'il n'est que la somme d'une phénoménologie de la violence, des brimades, de la volonté de faire disparaître des réalités culturelles au nom d'une modernité qui se voudrait, comme je l'ai toujours dit, émancipatrice. Dans la réception de ce texte, on peut, entre guillemets, dater l'acte de naissance d'une accélération de la politique correctrice mise en place par le gouvernement canadien. Même si, bien évidemment, le chemin reste inabouti puisqu'il y a peut-être d'autres mots, un mot, en tout cas, pour qualifier ce que l'on commence a suggéré. En 2019, l'étude nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées a essayé, effectivement, d'aller plus avant dans la qualification de ce crime consécutif au racisme structurel, systémique, reconnu, effectivement, par le gouvernement canadien, c'est d'évoquer, donc, le terme de génocide. Un terme de génocide dont, en 2019, Justin Trudeau préfère lui opposer plutôt un sentiment, la honte. Ne pas reconnaître une qualification pénale juridique, mais exprimer, effectivement, une empathie, une politique des émotions pour essayer d'apporter à ces conclusions terribles tout ce qu'une bienveillante politique pourrait mener désormais à leur endroit. Cela fait contraste avec une dizaine d'années auparavant où un autre Premier ministre, le ministre, effectivement, Stephen Harper, rappelait que le Canada, finalement, était une nation honorable, peut-être la seule parmi tous les pays occidentaux, à ne pas avoir pratiqué, donc, de colonisation ou être, effectivement, taxé de colonialisme. Et dans une déclaration à la fois pleine d'ignorance historique et de morgue sur la situation vécue par une grande partie de ses compatriotes, le Premier ministre, effectivement, balayait d'un revers de main l'idée d'une histoire coloniale américaine. Canadienne, il suffit, effectivement, de regarder cette carte pour trouver, effectivement, ponctuer l'espace canadien de tous ces endroits de souffrance où s'est exercée une acculturation, une colonisation intérieure des populations autochtones qui, entre guillemets, ponctue toute une histoire dont la littérature essaye de restituer l'immensité, donc, des souffrances. Et on peut, effectivement, comprendre comment il appartient, peut-être, davantage des témoignages aux artistes, qu'ils soient des romanciers, qu'ils soient des poètes, aux documentaristes, qu'ils soient, effectivement, aussi des cinématographes, d'aborder par la fiction ou peut-être par le témoignage autobiographique une réalité que le politique, entre guillemets, laisse toujours un petit peu à distance. Cette vision qui est relativement rassurante sur les pouvoirs de la littérature, les pouvoirs de l'art et les pouvoirs de l'écriture et dont on a vu les effets avec Ouagamis, semble malgré tout mise à mal par certains auteurs et notamment par la poésie de Joséphine Bacon. Joséphine Bacon se présente comme une passeuse de langues et de récits de la tradition orale nomade des Inuits de Pessamites à l'est de la péninsule de Québec-Labrador sur la côte nord du Saint-Laurent. Née en 1947, Joséphine Bacon entre au pensionnat à 5 ans avec plusieurs enfants de différents âges et de différentes communautés. Elle sortira du pensionnat à l'âge de 19 ans. Avant l'expérience du pensionnat, elle explique n'avoir pas su ce qu'étaient les frontières, n'avoir pas eu d'expérience de ce qu'étaient les murs. Pour elle, l'espace était l'horizon, l'infini, les quatre directions. Le pensionnat lui fera donc perdre sa culture nomade jusqu'à son arrivée à Montréal à la fin des années 60. C'est lorsqu'elle s'installe à Montréal qu'elle va, paradoxalement, renouer avec la culture inou, la culture inou nomade, en accompagnant des anthropologues, notamment Sylvie Vincent, sur le terrain, qui partent et qui enregistrent les récits des anciens en inou et imoune. Joséphine Bacon va donc retranscrire ses paroles, traduire les enregistrements et renoue à la fois avec sa langue maternelle, la langue de son enfance, l'inou et imoune des nomades, et avec les mythes fondateurs de son peuple. Joséphine Bacon a voulu conserver cette mémoire et retrouver sa langue maternelle, l'inou et imoune des nomades, à travers quatre recueils bilingues publiés chez Mémoire d'encrier, Dans les préfaces qui ouvrent ces recueils, la poète construit un ethos particulier, celui d'un jeu poétique gardien de la parole des anciens qui la transmet à son tour. La parole poétique se dessine donc comme une trace, mémoire et témoignage qui permettrait de lutter contre l'oubli et la disparition, notamment du nomadisme et de la langue du nunchimit de la toundra. Mais à la lecture, cet horizon d'attente se confronte au silence omniprésent dans les recueils. On a appris quelques exemples. Silence, je suis adoptée, je suis maltraitée, je suis orpheline. Silence, j'entends des paroles. Silence, les mensonges tonnent dans ma tête. Silence, tu m'as tout dit. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. On m'arrache à son silence, tu ne racontes plus les couleurs de l'air, je ne reconnais plus mes soeurs les vents. On m'apprend un dieu, j'ai perdu l'horizon, face à moi, le mur. Si les silences peuvent donc être positifs, le silence de la toundra, ils traduisent également l'impossibilité du témoignage. La dimension peut être intraduisible de l'expérience traumatique des pensionnats. Sans combler le vide ou lutter contre les silences de l'histoire, la parole poétique de Joséphine Bacon intègre le trou, le vide, le blanc, l'indicible et désigne par ses lacunes les béances de l'histoire et les traumatismes impossibles à réparer. Entre pouvoir de faire revivre et impuissance à dire, on retrouve dans cette parole paradoxale, dans cette parole trouée, un écho aux tombes creusées dans la terre qui sont à la fois des marques de présence et d'absence. Ce sont ces traces, ces présences-absences que chercherait peut-être à dire toutes celles et tous ceux qui écrivent en pays dominés et qui sont, selon les mots de Patrick Chamoiseau, des archéologues de l'imaginaire. Donc cette histoire, elle est engageante. Elle est engageante en termes de responsabilité, en termes de recherche, en termes aussi de réconciliation. Mais pour qu'il y ait réconciliation, comme le disent très bien les populations autochtones, il faut être deux. Et il est à noter que la société eurocanadienne malgré, on va dire, une histoire largement ignorée pendant plusieurs générations, a essayé d'entreprendre un certain nombre de mouvements, on va dire, des mouvements citoyens, des mouvements civiques, pour effectivement peut-être accélérer des évolutions politiques, des évolutions plus structurelles que la simple émotion d'une reconnaissance, d'une honte qu'il faudrait bien évidemment lever. Un certain nombre de documentaires ont sensibilisé le public français depuis les années 2019-2020 à ce sujet et notamment pour ceux et celles que ce sujet intéresserait, je vous indique effectivement une très importante, belle et sensible production de Wainalouen Le Guil de 2020, « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant » qui est la reprise donc de l'expression que j'avais évoquée très rapidement il y a quelques minutes de John Alexander MacDonald, le premier ministre canadien qui dans les années 1860-1880 va véritablement être la cheville ouvrière de cette politique donc des pensionnats. Pour les adultes, on l'a vu, il faut effectivement composer avec soit l'expérience directe ou soit l'héritage générationnel où les traumatismes reçus se décalquent à travers ceux infligés donc à leurs enfants. Pour les adultes, il y a peut-être un travail impossible à mener si ce n'est effectivement de corriger, d'accompagner. En revanche, il y a un énorme travail à l'égard des enfants. Des enfants qui ne sont plus bien évidemment soumis à cette terrible loi oppressive de l'acculturation mais qui font l'objet toujours dans notre Canada que l'on érige un petit peu en icône occidentale d'une modernité et d'une bienveillance politique, il demeure toujours en effet les victimes de services publics qui ne leur confèrent finalement qu'une importance relative. En tout cas, les études à la fois du gouvernement, des chercheurs canadiens montrent que cette étude est une attention différenciée et qu'il y a un énorme travail à mener sur les services publics, que ce soit les services publics de la protection de la jeunesse en termes de politique sociale, que ce soit simplement également la gendarmerie royale du Canada mais aussi de manière plus générale les forces policières qu'elles soient effectivement à la fois dans les villes ou dans les autres espaces. C'est important d'évoquer cela parce que les combats qui sont menés actuellement essayent à travers des figures symboliques de mettre en œuvre cette politique après la politique de vérité la politique de réconciliation et cette politique de réconciliation passe par des textes de loi ou des principes entre guillemets quasi constitutionalisants pour préserver les populations autochtones de cette perpétuation des souffrances. Un certain nombre de drames celui donc du jeune Jordan celui donc d'une jeune femme Joyce ont donné leur nom à des principes qui mettent en évidence l'immense travail encore à accomplir pour que ces enfants autochtones bénéficient des mêmes soins des mêmes intentions du même accompagnement médical ou social que les enfants eurocanadiens. Le travail est à mener encore et encore et derrière effectivement l'exemple de ces deux figures un petit peu paradigmatiques d'un retard sanitaire et social des populations autochtones en 2023 un enseignant mais également un docteur Samir Shahen Hussein parle encore d'un colonialisme médical qui s'exerce à l'égard des enfants autochtones. Tout cela peut-être va dans le sens certainement d'une correction de ces inégalités mais le combat doit être mené effectivement sur tous les fronts où les souffrances ont été identifiées. La littérature on a vu prend sa part du combat les artistes aussi mais il y a vous voyez bien vous le devinez vous le présentez qu'il y a peut-être un moment où réduire la production autochtone à cette littérature non pas du ressentiment mais de l'émotion ou de la correction n'est-ce pas d'une certaine manière aussi colonisé par nos attentes ce que l'on souhaite que la littérature autochtone soit. D'une certaine manière n'y est-il pas aussi de notre part dans cette appétence pour une sorte de correction par les arts des violences subies à la fois une exorération de nos responsabilités et puis une assignation à ce que doit être la création contemporaine autochtone ? La question à mon avis doit être posée parce que d'une certaine manière la volonté de bien faire peut être toujours entre guillemets les premiers pas qu'empruntre le mal dans les volontés d'être mieux et meilleur. Peut-être pour conclure encore Kent Manckmann encore cet artiste cri, cet artiste métis d'ascendance cri irlandaise qui depuis les années 2000 décolonise les productions on va dire occidentales en termes de représentation de l'Amérique et des populations qui y habitaient. Kent Manckmann fait partie aujourd'hui de ces artistes qui à travers le truchement d'une oeuvre extrêmement accessible mais jouant avec les références avec tous les canons de la grande histoire occidentale de l'art essayent de rappeler avec poésie distance et beaucoup d'ironie très souvent beaucoup d'humour aussi que le combat aussi douloureux soit-il est aussi gage d'expression et de joie esthétique. Ce que nous souhaitons bien évidemment à travers l'exposition qui va être mise en place à partir de la semaine prochaine et les étudiants donc du master littérature et histoire doivent être bien évidemment salués parce que c'est leur travail qui va être présenté. Cette conférence cette exposition ce ne sont entre guillemets que les prolégomènes d'un festival que Cécile et moi avons organisé et que nous vous proposons à l'espace Cosmopolis d'ici moins d'un mois où on aura l'occasion effectivement de rencontrer un certain nombre des grands artistes aujourd'hui du Canada francophone qui expriment à la fois la nécessité de prendre la plume de donner la parole parce que la parole engage d'abord sa bonne réception. Nous vous remercions. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada